Générique Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Tech&Co pour suivre en direct cette conférence Google, une conférence Google à Paris, une conférence mondiale à Paris, dédiée à l'IA. On va suivre ça pendant 45 minutes, une heure et on va en parler avec Luc Chagnon. Bonjour Luc. Salut Raphaël. Salut, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es journaliste chez Tech&Co et puis évidemment tu t'es assez largement spécialisé, on va dire, sur les sujets de l'IA puisque tu as beaucoup, beaucoup écrit sur le sujet récemment. C'est un domaine où il se passe tellement de choses. La conférence le montre d'elle-même, il va encore y avoir des nouveautés, donc un domaine qui bouge énormément et du coup je pense qu'il faut effectivement pouvoir garder un oeil dessus. Et en fait, il faut qu'on rappelle un peu le contexte dans lequel on est d'ailleurs, parce que là il y a Google qui fait une conf. Alors on n'est pas forcément habitué, en général on a une conf à la rentrée pour le pixel, etc. Et puis on a Google qui nous a sorti une conf IA il y a quelques jours, qui a fait une annonce d'ailleurs, on va y revenir à mon avis, ils vont y revenir sur une intelligence artificielle concurrente de ChatGPT. Et justement, en fait, ça fait quelques mois que tout tourne autour de l'IA. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la révolution ou si c'est un peu le buzzword à la mode, mais en fait, pour rappeler le contexte, en gros, on a le carton d'intelligence artificielle depuis on va dire à peu près cet été. D'abord sur l'image, on a eu Dali, Midjourney, tu t'es pas mal amusé avec d'ailleurs. On a un peu bidouillé avec ces systèmes-là. En gros, ce qui nous résume, c'est on demande des choses à une AI qui nous créent des images. Voilà, ces systèmes, donc on a eu l'exemple, on a eu Dali qui a été créé par la société OpenAI, on a eu Midjourney et Stable Diffusion qui sont un peu tous ces mêmes systèmes. En gros, il suffit de taper quelques mots, alors le plus souvent en anglais, un peu comme une barre de recherche, un peu comme Google, et ça génère des images qui n'existent pas jusqu'alors. Donc c'est des intelligences artificielles qui sont entraînées à créer des choses qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. Et ces systèmes-là, ils sont apparus, ils ont été ouverts au public, on va dire, à l'automne. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus, mais en fait, on a l'impression qu'ils ouvrent les vannes en gros depuis 6, 7 mois et quelques. C'est ça, oui, depuis l'automne, ça ouvre les vannes en grande partie par la société OpenAI. Mais donc, voilà, ça ouvre un peu le bal pour tous les autres sociétés, tous les autres géants de la tech qui ne veulent pas être laissés de côté, on va dire, passer pour des retardataires sur ces terrains-là, qui seraient dépassés par des nouveaux venus dont on n'avait pas trop entendu parler jusqu'ici, comme OpenAI, en tout cas pour le grand public. Et donc, Microsoft et Google sont parmi les entreprises, justement, qui ont le plus besoin de montrer qu'elles sont actives dans ce domaine. Et elles le sont, elles le sont depuis longtemps, vu que c'est loin d'être des novices dans le domaine. Elles mènent des recherches là-dessus depuis des années, depuis plus d'une décennie. Google, par exemple, avait racheté DeepMind, qui est une société en pointe de l'IA, en 2014. Donc, voilà, ils sont loin d'être des novices. Mais ils avaient un peu gardé leurs avancées au stade de recherche, ou alors, sous le manteau, entre guillemets, ils ne les mettaient pas au grand public. Le but, ce n'était pas de faire des IA qui puissent révolutionner, on va dire, la recherche. Tout ça, c'était implémenté dans leur système de recherche, pour faire des recherches plus précises, pour, par exemple, quand on fait une recherche sur Google, avoir un petit paragraphe qui vous répond directement à votre question, qui est extrait d'un site, plutôt que de devoir soi-même aller cliquer. Ça, c'est, par exemple, une implémentation de l'IA qui existait déjà. Mais en faire des systèmes qui révolutionneraient, on va dire, comme l'image, la création de texte, comme ChatGPT, ou la recherche sur Internet, comme les programmes qui ont été dévoilés par Microsoft et Google hier et avant-hier. Ça, c'est, effectivement, c'est nouveau. Et justement, en fait, il y a eu ça, il y a eu l'image. Ensuite, tu parlais de ChatGPT, il y a eu la folie de ChatGPT depuis, je ne sais pas, les deux mois, quelque chose comme ça. Oui, c'était en novembre, si je ne dis pas de bêtise. C'était en novembre, donc OpenAI qui a ouvert son outil ChatGPT. Alors, ChatGPT, je résume en gros, c'est une barre de recherche, mais qui est beaucoup plus qu'une barre de recherche. On tape une question et la différence, contrairement à Google, où Google va nous afficher les sites qui peuvent nous répondre, c'est qu'ils nous répondent directement en, on dit, crôlant le web, c'est-à-dire en analysant une base de données qui est à peu près, en fait, tout l'état de la connaissance sur le web. Je parle et en même temps, on attend que la conf, je rappelle, la conf, c'est 14h30, on y est quasiment, donc ça devrait débuter d'un moment à l'autre. Et donc, ça, on va dire qu'ils sont vachement étonnés. Même OpenAI, quand on leur demande, eux-mêmes sont hyper étonnés. Je crois qu'il y a 100 millions d'utilisateurs. Oui, c'est une des applications avec la plus grande courbe de croissance de l'histoire de la tech. Exactement, c'est vraiment un truc de dingue, parce que l'outil est assez impressionnant, sauf qu'eux se sont maqués, finalement, avec Microsoft, qui avaient bien senti le truc, qui a investi d'abord un milliard, puis dix milliards. C'est l'atout principal de Microsoft dans ce secteur-là. Exactement. Du coup, Microsoft se dit, mais attendez, il y a ce nouveau, cette nouvelle techno de recherche. Nous, on a Bing, notre modeur de recherche que personne n'utilise. On va se dire, on va le mettre comme ça, on va rivaliser face à Google. Sauf que Google se dit, attends, il y a Microsoft qui essaie de me titiller là. Moi, j'ai quand même des milliers de gars et de femmes, d'ailleurs, qui bossent sur ces sujets depuis des années et des années. Et donc, on va répliquer, on va dire, nous aussi, on sait faire. Et donc, on arrive à cette conférence, où Google doit dévoiler, depuis Paris d'ailleurs, mais c'est une conférence mondiale, en fait, il faut quand même le signaler. Ils le font depuis Paris, mais c'est une conférence mondiale. Des nouveaux outils basés sur l'IA. Et encore un truc un peu bizarre, c'est qu'avant la conf, ils ont quand même annoncé leur concurrent de ChatGPT qui arrivera. On peut dire que la plus grosse annonce, ils l'ont faite l'avant-veille de la conférence en question. En tout cas, on peut difficilement l'imaginer, on va dire, la plus grosse annonce, qui est le concurrent à ChatGPT. L'IA qui va donc générer du texte, simplement, dans lequel vous suivez poser votre question, comme vous poseriez un chatbot. Donc voilà, les logiciels avec lesquels on peut discuter. et donc qui vous répondra, là aussi, de la même manière, mais sans pas juste extraire un paragraphe d'un site et le mettre en haut, comme c'est le cas aujourd'hui. Là, c'est vraiment générer une réponse qui n'existe nulle part sur le web à la base, mais justement en s'inspirant de ce sur quoi il a été entraîné. Et effectivement, c'est leur réponse à ChatGPT. Et le lendemain, Microsoft annonce qu'il intègre une version encore évoluée de ChatGPT dans le navigateur Bing. Donc voilà, on voit que c'est vraiment, le président de Microsoft le disait lui-même, la course est lancée, justement, dans ce champ de l'IA. Et chacun essaie un peu de rivaliser, justement, en proposant ça, en abattant ses cartes. On peut supposer qu'ils en ont encore un certain nombre dans la manche. Sous la pédale. C'est ça, oui. Mais oui, chez Google, ils ont de quoi faire. Parce qu'en fait, la grosse différence, et en fait, ce qui va vraiment changer, il y a le début de la comp, très rapidement, en fait, ce qui va vraiment tout changer pour l'utilisateur final, c'est la synthèse, en fait. Ce n'est plus un moteur de recherche, maintenant, c'est une IA qui fait de la synthèse. C'est-à-dire que maintenant, si je demande à Google, trouve-moi telle information, il ne va pas me donner le site qui va me donner cette information. Il va synthétiser tout ce qu'on sait sur le web et me répondre directement. Et donc là, la conférence de Google qui débute avec Pabraka Raghavan, qui est un cadre de Google. Alors là, je précise, donc on est à Paris, on est dans leur centre, d'ailleurs, pour tout vous dire, ça se passe dans l'auditorium de Google, qui est dans le centre de Paris, enfin, qui est rue de Londres. Voilà, d'ailleurs, ils sont en train de le montrer sur Google Maps. Donc, alors, on parlait de cette IA, on parlait de ChatGPT, on imagine, alors ils l'ont annoncé avant hier soir, mais on imagine qu'ils vont en reparler, enfin, on espère qu'ils vont en reparler, parce qu'ils nous ont montré juste une petite capture d'écran, donc avec une recherche. Ils ont montré des captures, pas forcément de démonstration. Après, Microsoft lui-même n'a pas vraiment montré... Enfin, pour le moment, on a surtout des exemples choisis, on va dire, on ne peut pas le tester comme on testerait ChatGPT, qu'on peut utiliser à loisir, enfin, quand il n'est pas surchargé et inutilisable, ce qui est un peu un des soucis en ce moment. Et effectivement, simplement, pour revenir sur ChatGPT rapidement, je pense que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce n'est pas forcément... Le fonctionnement même de ChatGPT, c'est un modèle de probabilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir à ce qu'il dit. Il va déduire... Quand vous posez la question, il va déduire quelle est la suite de mots la plus probable. Et donc, des fois, c'est un des problèmes qu'on compte souvent avec ChatGPT, c'est qu'il peut se tromper, parce que les probabilités font que la phrase la plus logique sera ça. Mais si vous lui dites, par exemple, 2 plus 2 égale 5, il va croire sur parole, il va dire oui, oui, parce que, en général, quand on fait une remarque comme ça, le plus logique, c'est que la personne suivante inquiète, il a été entré sur la discussion. Ce qui va dire qu'il peut ressortir 2 plus 2 égale 5 à l'utilisateur d'après... Voilà, en termes de recherche web, ça pose aussi des questions de ce côté-là en termes de véracité de l'information qui est générée par ChatGPT et les modèles semblables. Alors là, on commence. Vraiment, il a parlé d'intelligence artificielle dès le début, donc à mon avis, on va rester vraiment sur l'intelligence artificielle, je pense. J'ai l'impression qu'il débute notamment avec des news Google Maps. Alors Google Maps, c'est l'intelligence artificielle, ils s'en servent un peu toute la journée parce qu'ils en ont besoin. Alors là, il va nous parler aussi de Google Lens, du coup. Google Lens, c'est l'analyse d'images en temps réel. Et sur Maps, il y a, c'est évidemment un pour modéliser en 3D, en 2D, les villes partout dans le monde. Pas que les villes d'ailleurs. Là, il nous parle aussi. On va parler de Google Search, ça, c'est intéressant aussi. Et puis, il y a aussi, évidemment, pour calculer les trajets. Voilà, le trafic, l'anticipation, la prévision, on nous demande de rentrer une heure plus tard dans la semaine. C'est ce genre d'algorithme. Enfin voilà, c'est de l'IA. Ils n'ont pas attendu que tout le monde parle d'IA pour bosser dessus, ça, c'est clair. Et là, on va parler aussi un peu de réalité augmentée, apparemment. Alors, c'est toujours les mêmes exemples. Il y a toujours le fauteuil au milieu de la pièce. Et ça, c'est la fonction Live View, alors qui est déjà active en partie. Donc, je pense qu'elle va être amenée à évoluer. Live View, pour faire simple, en gros, c'est je prends mon téléphone et honnêtement, je l'ai déjà utilisé deux, trois fois. Alors, en vacances, pas à Paris, parce qu'a priori, je connais à peu près. Mais en vacances, quand je me suis baladé dans des villes, tu cherches une destination. Et notamment, quand tu es piéton, à ce moment-là, tu actives la caméra du téléphone et en réalité augmentée, il te met les flèches, mais vraiment là... Quand on conduit, c'est plus compliqué de tenir le téléphone à la main. Exactement. Il va te mettre la flèche dans la petite impasse où il faut prendre là, etc. Alors, c'est hyper pratique. C'est un défaut, c'est que ça explose la batterie du téléphone. Oui, il y a que pour calculer la batterie, ça explose la batterie. Ça, je crois qu'ils ne peuvent rien faire compte, mais apparemment, il y aura aussi quand même du nouveau côté Live View. Je précise au passage, ceux qui nous regardent, on est évidemment sur Tech & Co, on est sur YouTube en direct. Il y a un chat, évidemment, qui est fait pour ça. Vous n'hésitez pas, vous nous posez vos questions et dans la mesure de ce qu'on peut faire, on va essayer d'y répondre le plus possible, mais évidemment, l'idée, c'est qu'on puisse aussi répondre à vos questions. On va retourner sur la conf. Ce que ça montre aussi, là, il parle de la recherche par image, de map, tout ça. Ce que ça montre, c'est aussi que l'IA, on parle beaucoup de Chagipity, on parle beaucoup d'IA générative, mais l'IA, ce n'est pas juste créer des choses, créer du texte. Ça peut être implémenté dans toutes les activités d'une firme comme Google qui a des dizaines d'applications et que ce soit du texte, des mails, tout ça. L'IA, elle est justement partout. Là, on parle de traduction, par exemple. C'est vraiment, je pense que leur objectif aussi à travers cette conférence, c'est de montrer qu'ils emploient déjà l'IA partout et ils vont encore redoubler d'efforts de ce côté-là. Là où je trouve que l'exemple de Google Trad, il est hyper intéressant parce que tu vois, il y a 5-6 ans, Google Trad, tu t'en servais histoire de comprendre ce qu'on te disait, mais c'était vraiment inutilisable. Et honnêtement, quand tu regardes Google Trad version 2022-2023, et c'est là où tu vois vraiment tout ce que fait l'IA, c'est assez hallucinant parce que c'est écrit, en fait, c'est quasiment exploitable dans la plupart des cas. Oui, on parle par exemple de Bing et Google en termes de rapports de supériorité, on va dire. Par exemple, Google Traduction, c'est vrai que ce n'était pas le traducteur le plus exploitable, le plus utilisable et justement, l'IA s'est centré sur le texte. Ah bah tiens, ils annoncent des nouvelles langues au passage, 33 nouvelles langues, dont, ils prennent en exemple le corse. C'est nos amis corse qui vont être contents. Il y a le corse, il me semble qu'il va y avoir aussi le basque. Et je crois d'ailleurs qu'ils viennent d'être activés, donc on peut même aller checker dans Google Trad. Alors, il n'y a pas les bretons. Voilà, désolé. Désolé à nos amis bretons. Franchement, je pense que, je pense qu'ils vont être un peu vexés quand même qu'il n'y a pas le breton. Il y a le corse, il y a le basque, mais il n'y a pas le breton. Voilà, bon, ça c'est une annonce. Et la traduction, une traduction encore plus précise, plus de contexte, parce que c'est souvent ça qui gênait avec Google Traduction. En tout cas, je sais, il y a des traductions un peu littérales et on se disait, mais en fait, ça ne colle pas du tout avec le contexte. Et là, je pense que justement, le but, c'est avec l'IA de augmenter le greton. C'est la grosse difficulté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a d'autres outils, d'autres outils, par exemple, je ne sais pas si tu connais Lingui, tu utilises Lingui un peu, que beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui peuvent être amenés à traduire des textes, utilisent, parce que justement, il y a beaucoup de contextes. Il y a des exemples de phrases. Et en fait, on comprend, moi souvent, et de moins en moins justement, j'allais tout le temps sur Lingui parce que j'avais le contexte, c'est-à-dire qu'on a des exemples de phrases et on comprend à quel moment c'est le bon mot parce que c'est le bon contexte. Et à mon avis, c'est vraiment la nouvelle étape. La prochaine étape, c'est de dire, on veut que les gens n'aient plus besoin d'aller sur ce genre de site. Et ça implique effectivement d'avoir en magasin une certaine quantité de texte pour pouvoir aller chercher ensuite le bon mot, la bonne phrase qui correspond. Exactement. Alors là, ils vont nous parler de recherche visuelle, je pense, puisqu'ils nous disent que l'appareil photo, c'est notre nouvelle barre de recherche. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, maintenant, il y a un petit logo d'appareil photo. Effectivement, la recherche par image, c'est pas... Et là, c'est de la recherche par image. Alors évidemment, on va parler de Google Lens qui est l'outil d'analyse d'image. C'est-à-dire qu'on prend une photo, c'est ce qui apparaît notamment à l'écran. On prend une photo, donc 10 milliards d'utilisations de lens par mois. On prend une photo Encore une fois, c'est de l'IA pour analyser une image, pour savoir à quoi ça fait référence. Il faut bien avoir des... Par exemple, la photo de la robe qui avait été montrée pour bien comprendre que c'est une robe de telle couleur, de tel modèle, etc. Il faut bien être capable d'analyser l'image. Donc là, évidemment, c'est de l'IA qui s'en charge. Et là, la grosse nouveauté, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'ils traduisent toute l'image et pas simplement le texte. Donc ce qu'on prend par traduire, c'est évidemment, je suppose, une explication, une description de ce qu'il peut y avoir sur cette image. Et de façon générale, moi, j'ai l'impression que la grande prochaine étape, c'est vraiment de changer la façon avec laquelle on communique avec la machine. C'est vraiment ne plus forcer l'utilisateur à connaître la machine et à taper des mots, mais vraiment à, on va dire, discuter de la façon la plus naturelle possible. Oui, c'est faciliter au maximum. C'est les interfaces machines, comme on disait en science-fiction. Mais c'est faciliter la tâche de l'utilisateur jusqu'à l'extrême, qu'il n'ait même plus besoin de cliquer sur des liens pour avoir accès à l'information. C'est vraiment avoir tout apporté et conversé avec comme on enverrait un message à n'importe qui, à un ami, à poser une question. Exactement. Alors, on a Liz Raid. Je suppose qu'on a fini en termes de nouveautés Google Lens. Ah voilà, traduire ce que vous voyez, identifier ce que vous voyez. On parle d'une visage majeure. C'est la vice-présidente de l'ingénierie chez Google. Là, on va rester autour de l'idée de Lens, c'est-à-dire de l'analyse d'images. D'accord. Et donc, on l'a directement. En fait, oui, donc, si j'ai bien compris, l'objectif de cette mise à jour, c'est de pouvoir faire une recherche par image sans même avoir besoin de prendre une capture, ensuite d'aller dans sa galerie, de faire une recherche par image. Là, c'est vraiment, on filme, on tape sur le bouton Google et ça nous ouvre directement une fenêtre de recherche pour savoir ce qu'on a sous les yeux. Oui, si vous pouvez le voir, nous pouvons le voir. Si vous pouvez le voir, on peut le rechercher. En fait, c'est marrant, moi, ça me fait penser presque à de l'osint, la recherche en source ouverte. On a fait un podcast avec Jean-Marc Manac il n'y a pas longtemps sur Metadonnées, sur l'osint, sur comment on cherche les éléments, à identifier des éléments sur une photo. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. En fait, c'est quasiment l'osint pour tous. Là, c'est automatique. Donc, en gros, il donne un exemple, évidemment, à Paris. C'est-à-dire qu'on a un ami, une amie qui nous envoie une vidéo. Le bout de fenêtre que vous voyez derrière lui, en fait, c'est ce monument-là. Là, c'était le palais du Luxembourg. Et franchement, je ne l'aurais pas reconnu au premier coup. Il faut voir à quel point, effectivement, c'est précis dans sa capacité à comprendre quel était le bâtiment. Parce qu'évidemment, avec Street View, ils ont des milliards d'images. Oui, il faut dire que s'ils peuvent faire ça, c'est évidemment grâce à Street View. Parce que le palais du Luxembourg, ils ont une base d'images. Sauf que le palais du Luxembourg, ils ont, je ne sais pas combien de milliers d'images puisqu'évidemment, du Street View, c'est une fenêtre du palais du Luxembourg. Moi, j'y arriverai moins. C'était à extrapoler. Exactement. Donc, c'est évidemment, grâce à la base de Street View, évidemment, c'est une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont beaucoup d'images, ils créent d'autres outils d'intelligence artificielle. Ensuite, les internautes qui sont sous Android ou qui utilisent Google vont envoyer une image du palais du Luxembourg. Ils en produisent aussi beaucoup eux-mêmes. Et donc, ça va encore enrichir la base de données. Et donc, en fait, le truc va être de plus en plus fiable. C'est le carburant, de toute manière, de ces applications. Exactement. Parce qu'évidemment, une fois que Lens l'a reconnu, plus il enregistre. Exactement. Il l'enregistre. Et on peut supposer que Lens, une fois qu'il l'aura identifié, il dira à l'internaute « Est-ce que c'est bien le palais du Luxembourg ? » Parce que, pour encore faire de l'apprentissage automatique... Voilà, du feedback. J'imagine qu'ils vont faire ça. Ça paraît très logique. Là, ils nous parlent d'un autre élément. Alors, c'est une fonction dont ils ont déjà un petit peu parlé. C'est ce qu'on appelle la recherche multiple. En gros, donc, bonne nouvelle, ça arrive dans toutes les langues rapidement. La recherche multiple, c'est en gros, je veux mettre plusieurs critères de recherche. Donc, là, ils mettaient, je ne sais pas, une pâtisserie qui est blanche, on va dire, mettons à la vanille. Et tu prends une photo et tu dis, oui, mais est-ce que tu as une recette de ça ? Mais plutôt à la pistache ou avec du verre. Par exemple, aussi, pour, je ne sais pas moi, tu veux une robe, tu vois une robe rouge, tu dis, est-ce que tu pourrais me trouver la même ? Mais en verte. Et puis, évidemment, l'intérêt derrière de Google, c'est de renvoyer vers des sites marchands. Donc, là encore, c'est assez vertueux pour eux. Quelques choses à la recherche, effectivement. Mais l'idée, c'est de démultiplier les critères de recherche, en fait. C'est vrai que c'était un peu un des points de la recherche par image qui, on parlait de l'osine, par exemple, quand on veut faire une recherche par image et que ça aide de pouvoir taper en plus des mots pour pouvoir s'assurer que c'est tel détail de l'image qu'on veut ou alors qu'on veut vraiment ce style d'image ou alors justement un modificateur, comme tu disais, dire je veux ça, mais de telle couleur ou le fait de pouvoir rajouter du texte pour repréciser encore plus sa recherche, effectivement, ça donne une dimension supplémentaire à la recherche par image qui était pas toujours l'outil le plus évident, on va dire. On peut trouver, on peut chercher quelque chose de très similaire à partir d'une image qu'on a, mais pour chercher un peu une variante et tout, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc là, ça permet de, ça rajoute une dimension supplémentaire. Il y a Romain qui nous dit qu'il a utilisé Google Trad au Japon et que ça a été assez incroyable. J'imagine qu'au Japon, où il y a quand même assez peu de traductions, notamment en anglais, etc., ça doit être bien, bien utile. Là, on a Google qui lance une petite pique, on va dire, donc qui fait référence au Transformer. On l'a dit, Google est un peu un ancien en matière d'IA et ils aiment bien le rappeler, justement, ça, c'est la technologie du Transformer, c'est quelque chose qui date de 2017 et c'est là-dessus que ça appuie une grande partie des technologies IA qu'on voit aujourd'hui, génératives notamment. Et voilà, donc ils aiment bien le rappeler, on va dire. En fait, il faut un peu quand même rappeler, d'ailleurs, je vais essayer de le faire rapidement, mais pourquoi est-ce qu'on a cette folie de l'IA ? C'est parti de ChatGPT, notamment sur l'IA textuelle. En fait, ce qui s'est passé aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette boîte OpenAI, elle travaille sur les ChatGPT, les différentes versions depuis des années et des années. Oui, oui, la tech en 2015. En fait, ce qui se dit quand même aussi, c'est qu'ils avaient besoin de lever aussi de l'argent et qu'ils se sont dit, en interne, vous êtes gentil, là, vous me sortez un truc dans le public, il faut faire un effet waouh. Et en gros, les ingénieurs eux-mêmes ont été étonnés de devoir faire un truc exploitable en deux mois à partir d'une version qui n'est en plus même pas la dernière version parce que là, ils bossent déjà sur ChatGPT4 alors que la 3, c'est celle qui est sortie en gros, une 3.5 en gros. Enfin, voilà, la 3 est sortie en 2020 et ils utilisent une version 3.5, on va dire, améliorée. Voilà, et en fait, ce qui est quand même assez marrant, c'est que rien qu'en voyant... Alors, je comprends que derrière Google se disent attendez, vous êtes marrant, nous on fait ça. Oui, en même temps, c'est aussi de la com et c'est aussi montrer ce qu'on fait et là-dessus, ils ont été forts au panier parce que finalement, tout le monde s'est dit bon, c'est un peu un travail de l'ombre mais enfin finalement, quand tu le montres au grand public, c'est concret en fait, on parle d'IA depuis des années, là, ça devient concret. Justement, c'est un peu ce qui beaucoup disent que ce qui manquait, un peu la seule chose on va dire ce qui manquait pour vraiment faire rentrer l'IA dans le domaine grand public, c'était pas le fonctionnement, c'était l'interface, c'était la possibilité pour les internautes de s'en servir comme ils se serviraient d'une application de message ou quelque chose comme ça. JGPT, on peut s'en servir aussi simplement qu'un message alors que c'est vrai que si on doit passer par GitHub, coder, tout ça pour mettre en place et installer quelque chose, il n'y a même pas besoin d'installer quoi que ce soit et c'est ça qui a fait en sorte que les gens se rendent compte des capacités de ces systèmes-là. Oui, et les capacités peuvent venir révolutionner énormément de secteurs. Oui, et je pense que ceux qui gèrent ça, par exemple chez Google, ont peut-être cru que c'était trop un truc de geek alors qu'en fait non, bah non, ça intéresse les gens et finalement, ils se sont dit attendez, on bosse là-dessus comme des malades, on est hyper bons, bon ok, on ne l'a pas montré, l'autre ils ont montré un truc qui est peut-être un peu moins bien que nous. On fait encore mieux mais on ne l'avait pas montré. Bon bah du coup, là ils le montrent. Alors, ils rappellent concernant Bard, Bard, c'est leur nom de leur chat GPT. Ce qui a été présenté avant-hier. Voilà, qui va être intégré. Donc là, ils remontent l'exemple, ça c'est très intéressant. C'est un exemple différent. Il parlait de guitare et de piano l'autre jour, je crois. Là, ils demandent qu'est-ce qu'une constellation ? Question à peu près simple. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. C'est ça. C'est un des critiques qu'on peut émettre envers ces modèles, c'est que, comme chat GPT, par exemple, c'est que souvent, leur réponse, ils la présentent avec une confiance. On lit le texte, on a l'impression qu'on est face à un humain qui est convaincu de ce qu'il dit, mais sauf qu'effectivement, ça peut donner l'impression que c'est la bonne réponse, qu'il n'y en a pas d'autre avec les risques qu'on a dit en termes de, si jamais la réponse en elle-même est fausse parce que les probabilités ont dit n'importe quoi. Là, on arrive à ce qui est intéressant, je te coupe, parce que c'est quoi une constellation ? Il y a une définition scientifique d'une constellation, c'est objectif. Là, on passe au subjectif, c'est-à-dire que c'est la machine qui devient subjectif parce qu'il demande quelle est la meilleure constellation, je n'ai pas eu le temps de lire, je ne sais pas si tu as vu. En tout cas, j'ai vu qu'il faisait plusieurs propositions, effectivement. Pour faire autre chose, franchement, pour prendre des photos, apparemment, je suppose que c'était quelle est la meilleure constellation si on veut faire de la photo ou je n'ai pas eu le temps de voir ce que tu disais. Le meilleur endroit pour les voir ou la meilleure manière de voir, quelque chose comme ça. Et là, c'est forcément subjectif. Mais c'est subjectif et donc l'IA liste plusieurs réponses justement pour éviter de se focaliser sur une seule, de faire une preuve de subjectivité, on va dire. Là, justement, c'est de pouvoir donner le plus de choix possible à ceux qui font la recherche sur Google, de leur donner le plus d'informations possible parce que finalement, le but, ce n'est pas juste de générer du texte et de faire des blagues rigolotes avec ChGPT, c'est de proposer un service. C'est une vraie synthèse. C'est vraiment... Mais moi, je pense qu'il va falloir aussi un peu s'habituer parce qu'instinctivement, pour nous, la machine, c'est objectif. Et là, la machine qui devient subjective, je pense qu'il va falloir quand même avoir une sorte d'éducation. Je trouve que c'est un peu contre-intuitif par rapport aux usages qu'on a. Donc, c'est là où ça risque d'être difficile. Alors là, si je ne dis pas de baisse, c'est une basket qui a été générée par une IA en 3D. Alors, je crois qu'en fait, il y avait plusieurs photos. Si j'ai bien compris, c'est le fait, à partir d'un nombre limité de photos, de pouvoir reconstituer une vue en 3D de l'objet comme si on l'avait filmé sous tous les angles possibles alors qu'en fait, on a un nombre limité de photos. Alors ça, pour les sites de e-commerce, ça va être la folie parce que pour ceux qui ont l'occasion d'avoir des petits sites de e-commerce ou des gros d'ailleurs, pour prendre des photos, ça coûte une fortune. Il faut aussi des boîtes sinon lumineuses. Ça coûte hyper cher, c'est hyper long. Ça, c'est... Entre une photo de chaussure et un modèle 3D de chaussure qu'on peut tourner sous tous les angles, il y en a probablement un qui sera un peu plus attirant que l'autre pour les acheteurs. Alors là, il nous montre un gâteau, une cuisine, un costume. Alors je ne sais pas si c'est lié à... Il parle à nouveau de recherche multiple. Il parle de multi-search, oui. Generative AI, voilà, c'est le mot de ces conférences, de différentes conférences qui sont en trainées. Donc Generative AI, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui génère quelque chose de nouveau et d'inédit. Et là, Generative Language API, c'est compliqué, mais en gros, c'est comme un chat GPT qu'on puisse intégrer à nos sites, à des sites, par exemple, un site marchand pourra intégrer une IA de génération de textes, que ce soit pour rédiger ses propres paragraphes, pour rédiger son propre texte, ses propres descriptions. Pour que l'utilisateur, le client puisse l'utiliser. Et pour que l'utilisateur, par exemple, pose des questions sur les produits et que le site lui-même lui réponde parce qu'il est connecté à ce genre de programme comme Bard. C'est-à-dire que si demain, tu as une grande chaîne d'électronique qui l'intègre, t'arrives sur le site, tu te dis est-ce que tu peux me trouver une télé OLED de 55 pouces mais pas trop chère mais qui soit d'une génération avant-dernière pour avoir pris moins, enfin d'avant-dernière génération. Ou même comment on sert de ce truc, je cherche telle pièce, qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Et si jamais, c'est effectivement ça qu'ils entendaient par API, c'est qu'on pourrait poser la question au site de quelle pièce je peux utiliser et le site, entre guillemets, répondrait parce qu'il fait appel à ce logiciel, parce qu'il fait appel à Bard. Là, Google, là aussi, ils aiment beaucoup inciter dessus, on a vu qu'ils aimaient bien rappeler leur statut de patron de l'IA. Là, ils aiment bien aussi rappeler que eux, ils aiment jouer à la sécurité, ils avaient gardé leur système sous le manteau parce qu'il faut éviter au maximum les impacts négatifs de ces IA sur la société, sur Internet. En gros, ce qu'il dit, c'est désolé, on arrive deuxième mais on a une bonne raison, c'est parce que les autres sont méchants. C'est ça, c'est ça. Si on résume. Parce que les autres, ils move fast un break thing, ils vont vite s'enfermer. Ceci dit, je suis un peu moqueur mais évidemment que c'est un sujet essentiel sur l'utilisation de l'IA et en fait, quand on met en place un outil comme ça et quand on le rend accessible à des millions de gens, on ne peut pas matériellement imaginer ce qu'ils vont en faire et donc forcément, il y aura des choses négatives. En tout cas, on peut imaginer que certains vont en faire des choses négatives. Exactement, et donc il faut être réactif. Alors, Chris Phillips, celui, c'est le patron de Maps, de Google Maps. Maps, comme on l'a dit, qui utilise aussi beaucoup d'IA, mais c'est intégré au quotidien donc on ne le voit pas forcément mais c'est pour multiplier les fonctionnalités. Voilà, il parle de trafic. Et Chris Phillips, j'ai pu le rencontrer d'ailleurs avant-hier, j'ai pu discuter avec lui. Vous parlez de ce qu'il va annoncer ? Il m'a donné... Oui, on a un petit peu discuté et on le retrouvera d'ailleurs, il y a une petite interview que j'ai pu réaliser avec Chris Phillips sur les nouveautés de Google Maps et qu'on peut retrouver d'ailleurs ce soir dans l'émission Takenco à partir de 20h sur BFM Business. On retrouvera une interview de Chris Phillips sur les nouveautés de Google Maps et on va d'ailleurs un petit peu parler de Paris parce qu'il se passe des choses, il bosse un peu avec la mairie de Paris justement pour installer des nouvelles technologies notamment sur la modélisation. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran d'ailleurs, la modélisation en 3D parce que ça c'est encore une fois côté Maps et c'est là où évidemment on parle toujours d'intelligence artificielle, c'est la nouvelle étape. c'est-à-dire de ne plus avoir un plan en 2D mais d'avoir un plan en 3D. Ça s'appelle Immersive View. C'est la même technologie qu'avec la chaussure en fait. Vu la quantité de photos qu'ils ont, ils sont capables de reconstituer sous tous les angles. Là aussi grâce à l'IA en extrapolant on va dire, en cumulant toutes ces photos pour faire une vue globale et permettre de déplacer la caméra comme si on était un oiseau qui se promènerait dans le ciel au-dessus de Londres par exemple. on pourrait voir sous tous les angles possibles. S'il pleut, s'il fait beau, ils ont enregistré en plus des vidéos sous différentes situations pour qu'on puisse avoir tous les exemples de situations possibles. Tous les jeux de stratégie mes références elles sont un peu datées mes références, je suis désolé. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il bosse avec les mairies de Paris ? Parce que là, on voit des petits quartiers mais pour faire des... En fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est évidemment que c'est très sympa mais c'est surtout quand on se rend dans un endroit, je ne sais pas, par exemple, tu vas voir un match de foot au Stade de France, l'intérêt c'est de voir à quelle entrée tu es déjà avant ou alors tu vas dans un musée, mettons au musée d'Orsay, sauf que je ne sais pas, il y a plusieurs entrées, par quelle roue il faut que je passe si je vais aller à telle entrée pour me garer par exemple. Et ça, c'est hyper utile. Sauf que pour ça, en fait, il faut quand même faire des prises de vue supplémentaires c'est qu'ils bossent dessus et notamment évidemment avec la mairie de Paris, ils sont en train de voir comment ça peut se faire puisque c'est déjà arrivé dans pas mal de villes, Tokyo, enfin aussi au Japon, je n'ai pas toute la liste en tête mais enfin, en gros, ça devrait arriver à Paris et j'espère dans d'autres villes françaises d'ailleurs. Et ils montraient aussi l'entrée dans le restaurant par exemple pour voir si l'ambiance nous convient, pour pouvoir vraiment tester le lieu comme si on y allait sans y être entre guillemets. Et c'est vrai que là aussi, ça nécessite des prises de vue supplémentaires. Et là, on a la suite et là, pour le coup, ça arrive à Paris, c'était dans la liste, c'est le live view mais en intérieur. Donc, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Avec les flèches en réalité augmentée. Exactement, avec l'intelligence artificielle pour se guider quand on est en train de marcher mais là, il parle de milliers de grands bâtiments. Alors, on imagine des centres commerciaux, on imagine des gares, on imagine des aéroports. Donc, c'est vrai que demain, tu vois, à Châtelet, tu peux mettre la réalité augmentée. C'est là qu'on ait le même exemple en tête. Exactement, voilà. Si tu veux te repérer, c'est ce que je leur ai dit, je leur ai dit, faites Châtelet, juste commencer par Châtelet. Bon, pour Paris, j'imagine qu'il y a d'autres coins comme ça aussi, dans d'autres métros. Et voilà, on risque de voir pas mal de gens se promener avec leur téléphone dressé devant eux. Et autre nouveauté qui est très intéressante aussi, c'est Search with Live View. Et là, c'est toujours cette histoire de réalité augmentée mais en recherchant un type d'établissement. Alors là, on sent qu'il y a les équipes de Google qui sont à Paris depuis quelques jours parce qu'ils sont un peu amusés. On voit ce qui se passe à droite. Donc, elles scannent entre guillemets. Enfin, elles scannent, non, elles ne signent pas, elles filment d'ailleurs ce qu'il y a autour d'elles. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas seulement les flèches de direction quand on est pendant un itinéraire, c'est que même à l'arrêt, là, on voit les restaurants, je ne sais pas, un bureau de poste, un distributeur. Donc, de zoomer, de dézoomer, de se déplacer. Là, directement, on regarde et Maps nous dit... Il n'y a pas besoin de marcher parce qu'on pourrait se dire oui, c'est en face de moi, je peux avancer. Mais là, quand c'est à 200 mètres, d'un côté ou de l'autre, finalement, ça fait quand même 400 mètres et ça peut permettre de gagner un petit peu de temps. Il permet de voir si les magasins ou les restaurants sont ouverts, les notes, Exactement. On sent le panorama des informations Google Maps classiques. Et accessoirement, on a les notes pour les restos et les bars et les cafés. Ce qui peut servir quand on pourra aller dans cette rétabition. Honnêtement, alors là, franchement, ce n'est pas pour leur faire de la pub. Moi, c'est les seules notes que je regarde Google. Alors, ils sont souvent à plus de 4,5. Mais honnêtement, je trouve que c'est le plus fiable au final Google pour trouver un resto. Donc, d'avoir les notes comme ça qui apparaissent, je trouve que c'est assez pratique. On pourrait les avoir encore plus facilement. Exactement. Donc, oui, voilà, à travers Maps, l'IA, voilà. On parlait de Châtelet, mais évidemment, au niveau mondial, on pense plus gare, aéroport, les centres commerciaux. Les centres commerciaux. Et j'imagine le plus d'endroits possibles. Et pas uniquement les sorties, effectivement, mais aussi les escalators, là où on récupère les bagages, les locations de voitures, voilà, tout ce qui peut servir finalement pour les déplacements. En fait, c'est compléter ou remplacer l'affichage. Oui, oui. Finalement, si on veut faire simple, à ce stade, c'est même remplacer l'affichage. Alors, remplacer, j'espère pas, parce que j'espère qu'on pourrait se balader penser à tout le monde ou juste, on n'a pas envie d'avoir son smartphone avec soi. Mais surtout, comme je l'ai dit, ça explose la batterie. Donc franchement, il vaut mieux l'affichage. Les équipements ne sont pas encore prêts à faire ça au quotidien. Le jour, on aura des batteries qui tiendront 5 jours, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'avec la view en 2 heures, c'est fini. Avec un téléphone moyen. Et alors là, il parle aussi, parce que forcément, on parle d'IA, c'est le buzzword, mais forcément, comme toutes les grandes marques, Google parle d'écologie. Google est responsable dans l'IA. Exactement. Et donc, c'est comment Google Maps veut proposer maintenant des trajets écolo. Ils en avaient déjà parlé, il me semble, par le passé. Il y avait déjà une option pour avoir le trajet le plus écolo, mais là, je ne sais pas si c'est par défaut. Je pense qu'il s'affiche, en tout cas, il y a la proposition, d'après ce que je comprends, qui semble s'affiche par défaut, quitte à ce que ce soit deux, trois minutes plus long. Là, on parle de véhicules électriques, donc, pour programmer son trajet en voyant les stations de recharge qui sont disponibles sur le trajet, pouvoir restreindre la recherche des stations à celles qui chargent très vite, si jamais on a envie de faire une pause très rapide sur son trajet. Oui, pour ça, je pense que ça va être assez utile, quand même, de centraliser les infos sur les bornes de recharge, et notamment, sur les bornes de recharge, rapides. Parce qu'évidemment, que la voiture électrique, le principal enjeu, c'est l'autonomie. Dès qu'on veut faire un peu de trajet, on est en sueur rien que de penser au fait de trouver une borne. Et le problème aussi, c'est qu'une borne, quand on la trouve, souvent, on ne sait pas ce qu'il va y avoir vraiment, est-ce qu'elle est active, est-ce qu'elle est en panne. Or, pour avoir ça, il faut un côté collaboratif. Parce que le problème, c'est que souvent, on les a, d'ailleurs, dans les systèmes intégrés aux voitures, on a souvent les bornes. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout interactif. Ils ne sont pas mis à jour. Ils ne sont pas adaptés en temps réel. Exactement. Et c'est hyper important parce que là, on parle de, je veux dire, si on est à 10% d'autonomie, on ne peut pas se permettre de louper une borne. Et donc ça, le côté collaboratif de Google sur les bornes électriques, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc là, on a une autre... Là, on a un autre exemple. J'avoue que j'ai dit mal à le comprendre celui-là. Je pense que c'est simplement pour montrer les différents trajets d'après ce qu'on prend. Ça indique la direction, mais à partir du moment où on a la carte d'en haut, c'est vrai que c'est déjà... Ça n'est déjà pas mal. Alors, on va quand même noter un truc, c'est que dans ce qu'ils ont annoncé, quasiment tout arrive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Oui, c'est un peu le mot d'ordre aussi, que ce soit de Microsoft. Je soupçonne quand même un peu que Google ait dit à ses cadres. Bon, vous êtes gentil, vous me rassemblez tout ce qu'on est sur le point de faire et on l'annonce parce que tout n'arrive pas à deux mains, quoi. Alors, évidemment, et ça, pour le coup, on parle d'écologie, mais là, c'est vraiment des données qui sont hyper importantes. c'est sur la circulation, la qualité de l'air, mais la circulation. Et en fait, c'est ce que m'expliquait d'ailleurs le cas de Google, c'est qu'ils travaillent avec les villes, évidemment, ils produisent des rapports hyper intéressants parce que quand on est Google, qu'on a Google Maps, c'est pareil pour Uber ou pour d'autres types d'entreprises, mais envers Google Maps, c'est quand même le leader. On imagine la quantité, mais juste phénoménale, de données qu'on peut avoir. Déjà, on a besoin pour créer ces services, et en plus, pour les améliorer, pour les entretenir. sur les conditions de circulation, mais moi, je serais à la mairie de Paris ou la mairie, peu importe, je dirais, vous me produisez des rapports là-dessus, vous m'aidez parce que forcément, c'est des données que personne d'autre ne peut avoir. C'est ça, en termes de moyens. Et de savoir quelle rue privilégier, s'il faut refaire une rue en urgence, ce qu'on privilégie, etc. Je pense qu'ils ont des affronts intéressants. qui ont plus d'informations en la matière que Google. Il y a même le comportement des usagers, les roues qu'ils empruntent, etc. Il y a peu d'informations. Et là, on parle de voitures, mais après, sur l'utilisation des outils entre la voiture, le vélo, parce qu'évidemment, le but de tout ça, c'est d'être multimodal, c'est-à-dire, in fine, je vais aller d'un point A à un point B, de ne pas choisir voiture, train, vélo, à pied, ou bus, ou métro, c'est de dire simplement comment tu peux y aller, mais en mélangeant tous les modes de transport. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le graal pour ce type d'application. Là, j'ai l'impression qu'on va commencer à parler un peu de culture. IA et culture. C'est vrai qu'on pense souvent, il y a de création d'images et tous les débats, enfin, tous les questions que ça peut poser sur est-ce que ça va remplacer les artistes, comme on pourrait dire, ou comment articuler IA et artistes humains, on va dire. Mais là, justement, ils essaient de montrer comment l'IA peut servir les artistes humains et augmenter leur... Ils ont montré un truc marrant alors qu'il n'est pas forcément très utile, mais qui est marrant, c'est qu'on prend un selfie et Google, dans sa base de données qui a évidemment tous les tableaux du monde, vous dit à quel personnage, à quel portrait vous ressemblez. Alors, ils ont montré deux, trois exemples, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient tous très convaincants, mais c'est marrant. Alors là, je pense qu'on parle de musique de son, j'imagine, en fonction de comment on manipule les personnages. Alors, j'ai du mal à décrire ce que tu sais, ça ressemble à une espèce de, je ne sais pas, des concombres de mer. On dirait une animation, on dirait un film d'animation, j'avoue que, je ne sais pas si l'interface sera comme ça, sera utilisable de toute façon. Non, mais là, on est vraiment dans le projet culturel, c'est-à-dire des petits projets, enfin des petits projets, en tout cas des projets qui sont faits comme ça pour promouvoir la culture, pour s'amuser. Oui, pour révolutionner à chaque fois. Chaque projet IA n'est pas censé révolutionner en même temps le chant dans lequel il s'applique. Mais voilà, c'est exploiter des voix, donc ils ont enregistré des chanteurs d'opéras professionnels et on pourrait reproduire, manipuler un petit peu les différentes tonalités, un peu comme un... J'allais dire intérimine, non, pas forcément, mais c'est manier de haut en bas les tonalités, les sons, le volume. Mais ceci, c'est le genre de truc sur lequel je pense que je peux passer deux heures. Quand tu t'amuses avec ça, je pense que tu peux passer... Et puis dès qu'on a l'interface sous la main, qu'on s'amuse à créer des trucs, pas mal de musique qu'on pourrait tenter de reproduire. Et la traduction aussi pour faciliter l'accès à l'information. Ça, évidemment, c'est sûr que quand on est à l'étranger, dans des musées et qu'on fait de la visite, la traduction, c'est quand même assez essentiel. C'est devenu vraiment un peu le premier réflexe. Elle parle de préservation des langues menacées. Ça s'appelait Blob Opéra, pour info, ce qu'on vient de voir avec les petits chanteurs. L'idée, c'est de, je cite, transposer vos idées musicales en harmonie lyrique. Pas besoin de savoir chanter. OK, donc c'est un autotune, mais en plus marrant, en gros. Donc c'est assez marrant. Et effectivement, en fait, ils ont bossé avec des chanteurs lyriques pour entraîner un réseau neuronal. Écoute, franchement, je vais tester parce que je trouve ça assez sympa. On fera une vidéo, on a testé pour vous. Je ne suis pas sûr que ce soit si nouveau, d'ailleurs. Je pense qu'ils en avaient déjà parlé. Mais franchement, ça a l'air marrant. D'ailleurs, il y a le site Google, enfin, ils en parlent, mais le site Google Arts & Culture, franchement, si vous avez, j'allais dire, un peu de temps à perdre, mais un peu de temps libre, c'est assez sympa. Il y a énormément de projets sur la baguette, mis à l'honneur de la baguette française qui est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, ils ont montré différentes choses pour préserver l'histoire ou la culture. On a une préservation des langues peu parlées et menacées, on va dire, de disparition petit à petit. Là, on a ce souvenir des femmes, par exemple, des femmes scientifiques qui ont fait l'histoire de la science et qui auraient pu, dont les contributions auraient pu être noyées ou invisibilisées, on va dire. Et là, justement, c'est de ramasser, de rassembler tous ces matériels et de pouvoir tirer les fils pour identifier telle personne, elle a fait ça, ça, ça. En gros, l'idée, c'est de remettre les femmes scientifiques au cœur, entre guillemets, de l'histoire et de retrouver, de rassembler absolument. Même pas forcément à l'honneur, mais juste de leur rendre la place qui est la leur, finalement. Exactement. En tout cas, de celles qui ont apporté les contributions, elles sont nombreuses dans les différents champs scientifiques. Ça marche aussi pour les peintres et les artistes. Donc là, je pense qu'on va arriver, on est pas loin de la fin de la conf, mais alors oui, c'est aussi juste, je trouve que c'est assez fou, moi aussi, les images qu'ils ont. On n'a pas envie de donner sur la route et tout, mais c'est vrai que sur les... Sur certaines œuvres d'art, là, ils sont en train de... Voilà, avec la National Gallery, le degré de détail qu'on peut voir sur certaines œuvres d'art. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et réalité augmentée, encore une fois. Ouais, moi, je préfère l'avoir de près et pas en réalité augmentée parce qu'ils ont zoomé sur la partie sur les traces, alors même plus du pinceau, mais sur maintenant l'évolution de la matière, les craquelures, etc. Je trouve que c'est assez incroyable. C'est des choses qu'on ne peut pas rendre 100% de précision, mais ils ont reproduit aussi des œuvres qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont recréées. Il restait des photos. Ils ont réussi à les recréer évidemment en numérique pour qu'on puisse à nouveau les admirer comme on a vu. Voilà, là encore une fois, on voit que la réalité augmentée, c'est vrai qu'on savait aussi que ça pouvait servir à beaucoup d'autres choses que juste la recherche ou le divertissement pur et dur jeu vidéo. on a l'exemple culturel et il y a plein d'autres. Le commerce, là aussi, c'est une technologie qui peut être appliquée à énormément. Là, c'est Romain qui nous dit les blobs qui chantent, ils existent depuis quelques temps. C'est assez sympa. On en fait chanter un, après les autres, ils s'adaptent. Je me souviens d'avoir vu des animations semblables. Ça me dit quelque chose, mais je pense qu'ils ont vraiment ressorti tous les projets IA. Même des choses qui avaient déjà sorti. Exactement. Vous vous souvenez de ça, on l'a déjà fait. Je pense qu'ils se sont dit on va là, on sort tout ce qu'on a en IA dans les stocks, on ouvre tous les placards et on met tout. Après, ils se retiennent encore entre guillemets parce que par exemple, on a l'exemple de Bard qui est leur IA de génération de texte, mais ça s'appuie sur un modèle. Ils ont dit que pour le moment, ça fonctionnerait grâce à un modèle poids plume, on va dire, de leur modèle de génération de texte globale qui s'appelle Lambda et qu'ils ont en réserve depuis 2021. Oui, ça fait des mois et des mois qu'ils bossent dessus. Et donc, ils en gardent encore sous la pédale comme tu disais, mais effectivement, le but, c'est quand même de montrer qu'on est là. Et puis, la différence, parce que là, Tchad GVD, ça a bossé à partir d'une base de données qui était fixe, c'est-à-dire, ils ont pris une base de données, en gros, ils ont aspiré à peu près tout le web jusqu'en 2021. Et maintenant, l'enjeu, c'est que ce soit dynamique, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'arrêter dans le passé. Si je fais une recherche Google, qui est liée, mettons, à la dernière coupe du monde... Si on veut que ce soit le futur de la recherche, ça ne peut pas être bloqué en 2021 ou à telle année ou à tel mois. Donc, il faut absolument que ce soit en temps réel et ça, c'est ce que promet Google. La conf Google est terminée, donc on a eu quand même quelques annonces. Si on veut faire un petit récap, moi, je retiendrai quand même l'adaptation de Lens à la vidéo. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, je trouve que ça peut être assez pratique, assez utile, notamment le fait de tu reçois une vidéo d'un pote ou d'une pote, derrière lui, tu as un bâtiment, un monument un peu connu, il est à l'étranger. Et c'est vrai que tout le... Et Google le reconnaît. Énormément... Enfin, une bonne partie des innovations qu'ils ont présentées, c'était de fluidifier la navigation, la recherche, tout ça. Et c'est vrai que de pouvoir, sans même ouvrir Google, faire une recherche à partir d'une image qui s'affiche sur son téléphone, ça permet d'accélérer la navigation de manière... J'avoue que j'ai un petit faible pour le... Ce qu'ils appellent le nerf, mais c'est en fait la ville modélisée en 3D dans laquelle on peut se déplacer. Je trouve ça assez incroyable. Ils appellent ça Immersive View. Oui, ça s'appuie sur une technologie qui s'appelle le nerf. Il n'y a pas vraiment de... On va confondre avec les pistolets pour enfoir, évidemment. Qui... Voilà. Enfin, la possibilité de naviguer avec ce degré de précision sur tellement de villes, de territoires différents, je trouve ça assez impressionnant. Et de pouvoir, du coup, comme on disait, voir un bâtiment sous les coutures, entrer dans un restaurant dans lequel on n'est jamais allé pour voir l'ambiance, etc. Là aussi, en termes de possibilités, je trouve ça impressionnant. Tout ça, ça doit arriver sur Google Maps. Pour le moment, on ne s'est pas encore annoncé pour la France. Google travaille avec les autorités, notamment à Paris, pour essayer de modéliser certains bâtiments. Donc ça, c'est une grosse évolution qui est attendue sur Google Maps. On a aussi, en Google Search, le moteur de recherche de Google, avec cette fameuse recherche multiple, c'est-à-dire recherche avec différents critères. Ça aussi, on sent que c'est un peu l'avenir du moteur de recherche de Google. C'est plus rechercher un seul terme, mais rechercher un terme et ensuite une photo et puis ensuite mélanger. C'est-à-dire que tu vois une photo d'un élément, tu veux le trouver dans une autre couleur. C'est vraiment intégrer davantage de critères de recherche. Préciser au maximum ce qu'on veut à partir d'exemples, que ce soit en texte ou en image. Et oui, préciser sa recherche au maximum parce que leur but, le but de Google, c'est quand même un moteur de recherche. Si on veut pouvoir rester au top, il faut pouvoir proposer aux internautes vraiment le résultat le plus précis possible, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin et donc par tous les moyens possibles. Donc des nouvelles options de recherche. Évidemment, leur intelligence artificielle concurrente de ChatGPT qui devrait arriver dans le moteur de recherche. Ils ont très vite reparlé aujourd'hui, mais ils avaient déjà annoncé. Alors qui est en ce moment testé, mais par des bêta-testeurs professionnels. Ce n'est pas ouvert. On ne pourrait pas vous amuser à donner comme ChatGPT. Il faudra attendre encore un peu. Exactement, mais une fois que ce sera là, on pourra poser des questions et l'idée, c'est que Google ne réponde plus à une question par une liste de sites qui contiennent les réponses, mais réponde par les réponses directement en faisant des synthèses. Comme si vous parliez à monsieur Google qui vous dit lui-même dans la conversation. Exactement. Donc ça, c'est les grosses évolutions moteur de recherche. Donc Google Maps, peut-être de la 3D, mais dans l'immédiat, en France et notamment à Paris, dans plusieurs grandes villes, c'est le live view qui va s'enrichir. La réalité augmentée. avec des informations qui vont s'intercaler sur l'image. Est-ce que c'est un restaurant ? Est-ce qu'il est bien noté ? Il y a eu un peu de Google Traduction aussi, avec notamment l'idée du contexte, d'utiliser davantage de contexte pour mieux comprendre les mots, pour mieux les traduire. Plus de langues. Plus de langues, alors deux langues. Mais pas forcément... Non, mais du Basque et du Corse, pas de Breton. Pas de Breton pour le moment, mais du Basque et du Corse. c'est un organisme chez Google. Ouais, moi j'aurais pas risqué à leur place, j'aurais fait le Breton aussi quand même. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors tout ça, ça va être évidemment très progressif, tout ne va pas arriver du jour au lendemain. Il y aura sans doute encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver dans les mois à venir. Là, ils ont fait beaucoup d'annonces, il n'y aura peut-être pas une nouvelle conférence tout de suite, mais on peut être sûr qu'ils vont encore continuer à aborder ce sujet parce que c'est le buzzword du moment, l'IA, il faut pouvoir montrer qu'on est en pointe. Ils vont continuer à communiquer là-dessus, c'est sûr. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous. Merci à toi, c'était super. Je vous rappelle que vous retrouvez évidemment toutes les informations liées à cette conf Google sur Google Maps, sur Google Search, sur le site de Tech & Co, vous allez sur BFM TV, rubrique tech, vous avez absolument tout. Et puis un débrief que c'est s'annonce Google également, ce soir dans l'émission Tech & Co avec mon ami François Sorel qui débriefera à partir de 20h sur BFM Business. Évidemment, vous pouvez revoir cette conférence sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.